Salut à tous c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et regardez ce que j'ai reçu hier, c'est une trotte électrique. En général sur une trottinette de moins de 200 euros, on a rarement un guidon qui a une apparence comme ça, ça a l'air super quali. La qualité des finitions est irréprochable, ça se voit sur toute la trottinette, les poignées, l'accélérateur, le frein, le système de pliage, le changement de hauteur pour la potence, la prise de charge qui est protégée contre la pluie, même si elle a des roues pleines, la trotte est quand même très confortable sur la route. Quand on est en mode 3, elle a une accélération qui est progressive et on arrive à sa limite fixée à 25 km heure et on y reste, même avec 80 kg sur la plateforme. Tiens d'ailleurs, elle supporte jusqu'à 120 kg de charge. Sur l'autonomie, elle varie évidemment beaucoup suivant le poids de l'utilisateur, le relief qu'on emprunte, mais en ce qui me concerne, j'ai roulé sans m'arrêter pendant environ 50 minutes et j'ai réussi à faire 15,2 km. Mais ce qui est vraiment intéressant et surtout surprenant, c'est qu'elle donne toute sa puissance quasiment jusqu'à la fin de la batterie. En résumé, si on fait la combinaison entre son poids de 11,7 kg, son prix et son format assez compact, on se retrouve avec une trotte qui va permettre d'aller loin pour pas cher et qui sera finalement assez facile à transporter. Si on ne met pas dit le prix, j'aurais pensé qu'elle aurait pu être vendue au moins 100 euros de plus et même à ce prix-là, ça m'aurait paru être toujours une bonne affaire pour une trottinette citadine vraiment sympa.